Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de notre actu, ce nouvel épisode autour de la fête officielle de Sainte-Jeanne d'Arc qui cette année se tiendra le dimanche 10 mai. Vous savez que c'est une année bien particulière puisque nous fêterons le centième anniversaire de cette fête officielle de Jeanne d'Arc qui a été votée le 10 juillet 1920 à l'Assemblée nationale. C'est une loi qui fut présentée à l'initiative du député et écrivain nationaliste Maurice Barès et votée à l'unanimité. Alors elle a été fixée à l'époque au deuxième dimanche du mois de mai parce qu'il y a eu une lutte importante entre la république maçonnique et le souvenir défendu par les nationalistes. Donc leur république ne voulait pas honorer la fête religieuse de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire le jour anniversaire de sa mort, le 30 mai 1431. Non plus elle voulait célébrer la naissance, la date anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc qui est célébrée à l'épiphanie le 6 janvier. Donc un accord a été conclu sur cette date flottante du deuxième dimanche du mois de mai qui célébrait officiellement la date anniversaire de la délivrance d'Orléans le 8 mai 1429. Alors cette date-là, la date de la fête officielle de Jeanne d'Arc a un petit peu été brouillée par toutes ces années du front national dominant puisque Jean-Marie Le Pen avait décidé de déplacer la célébration de Jeanne d'Arc et d'honorer Jeanne d'Arc le 1er mai et cela pour trois raisons. La première c'était pour associer le travail à Jeanne d'Arc, à Jeanne, dans un symbole assez fort, il faut le reconnaître. La deuxième raison c'est parce que l'année où il a opéré ce déplacement, en 1988, c'était une année présidentielle et Jean-Marie Le Pen avait fait un score notable au premier tour de l'élection présidentielle de 1988 avec un peu moins de 15% de suffrage et il voulait donner ses consignes de vote dans un grand discours solennel d'entre deux tours au moment de cette fête de Jeanne d'Arc, donc il fallait avancer, si vous voulez, la célébration de Jeanne au 1er mai. Et la troisième raison c'est que l'année précédente, en 1987, le 11 mai, s'était ouvert le procès de Klaus Barbie et certains éléments avaient célébré bruyamment un soutien à Klaus Barbie autour de la statue de Sainte-Jeanne d'Arc au moment de cette célébration, ce qui n'avait pas été du tout du goût du Front National et de ses responsables. Donc cette année c'est le 10 mai, c'est une année non seulement particulière parce qu'elle est symbolique du centième anniversaire de cette fête, je l'ai dit, puis c'est aussi le centième anniversaire de la canonisation de Sainte-Jeanne d'Arc et c'est une année de crise sanitaire avec un confinement qui nous interdit tout type de rassemblement. Bien évidemment c'est pas la Macronie qui doit nous imposer ces lois et nous interdire de célébrer Jeanne, donc je serai à Paris à la statue de Jeanne d'Arc aux pyramides pour rendre un hommage appuyé à notre sainte qui est la seconde patronne de la France après la Vierge Marie. Voilà, comme pour cause de confinement les rassemblements sont interdits, ceux qui ne peuvent pas se rendre à Paris ce jour-là autour de la statue, eh bien je leur donne rendez-vous sur les réseaux sociaux puisque je serai en direct sur les réseaux sociaux. Alors le mois de mai est un mois qui est riche en célébrations de tous ordres, c'est le mois du printemps, le mois où la vie reprend ses droits et qui commence par une fête majeure le 1er mai qui est une fête qui a été instaurée par le maréchal Pétain qui a associé d'ailleurs le muguet à cette fête du travail puisque les marxistes célébraient la fête des travailleurs avec les glantines. C'est une loi qui a été votée par la Révolution nationale, c'est la loi Belin du nom de l'ancien secrétaire général de la CGT qui est alors le ministre du maréchal Pétain et qui est connue pour sa charte du travail qui rétablissait les corporations en France. La deuxième fête majeure de ce mois de mai, c'est la Saint-Philippe et Saint-Jacques qui étaient habituellement célébrés le 1er mai pour la Saint-Philippe et qui a été déplacée au 3 mai, ce qui fait qu'avec la fête des mères qui a lieu aussi le dernier dimanche du mois de mai sauf quand c'est la célébration de la Pentecôte, fête majeure de l'Église catholique puisque à la Pentecôte nous célébrons la naissance de l'Église. Cette année, la fête des mères est repoussée d'une semaine à la première semaine du 1er dimanche du mois de juin pour cause de fête de la Pentecôte. Mais là encore, on doit à la fête des mères au maréchal et à une loi qui date de 1941. Alors, le système lui aussi a ses commémorations au mois de mai, notamment le 8 mai où il célèbre la défaite de l'Allemagne nationale socialiste. À cette occasion, la Le Pen s'est faite remarquer parce qu'elle est montée au créneau pour défendre la célébration de cette fête qui, malgré le confinement, devait se faire. On voit les reniements de plus en plus importants du Front National, rebaptisés en Rassemblement National, le Rassemblement National qui est le Front National Renier. Nous, nous ne célébrons pas le 8 mai puisque le 8 mai est plutôt la défaite de l'Europe avec une loi qui s'est imposée et qui s'impose aujourd'hui qui est la loi issue du tribunal de Nuremberg qui interdit en fait toute forme de célébration du patriotisme et qui se veut comme une condamnation du nationalisme. C'est ce qu'a très bien vu et très bien expliqué à l'époque Maurice Bardèche dans un livre intitulé Nuremberg ou la Terre Promise que je vous encourage à lire qui lui a valu de la prison pour ça et qui explique bien que la condamnation de Nuremberg est la loi des vainqueurs mondialistes, cosmopolites contre les vaincus nationalistes et c'est une loi qui impose une nouvelle morale en politique. Donc le 8 mai d'ailleurs, on ne sait pas très bien ce que célèbre le système puisque aujourd'hui la Seconde Guerre mondiale est devenue un point de détail du sort des Juifs pendant cette période et cette Seconde Guerre mondiale est devenue le point de détail du prétendu Holocauste. Donc on ne voit pas très bien ce qui est célébré au jour du 8 mai d'autant plus qu'il y a deux autres dates importantes pour eux de célébration c'est le 18 juin, pour l'appel du 18 juin et je rappelle que cet appel a été entendu par personne en France que les photos officielles du général de Gaulle célébrant ce discours ont été réalisés beaucoup plus tardivement et que, en fait, le général de Gaulle s'était fait l'agent des Anglais et que, d'ailleurs, il avait pris l'avion avec le responsable du service secret anglais Spears en France le service secret MI6 Ce qu'il célèbre aussi, c'est le débarquement la date du 6 juin 6 juin 1944 où on nous sert chaque année la même sauce des gentils américains qui sont venus délivrer la France En fait, entre l'Allemagne nationale socialiste et les armées américaines anglo-américaines, il y avait la France donc c'est simplement la France a été le lieu de passage pour aller anéantir le national-socialisme d'autant plus que pendant cette période il y a eu plus de 70 000 morts civiles français du fait des bombardements anglo-américains donc quand on veut libérer un pays on ne va pas le détruire sous des tonnes de bombes Alors, autre commémoration dans leur République c'est le 9 mai qui est la journée de l'Europe qui commémore cette année le 70e anniversaire du discours de Robert Schumann qui a fondé l'Union Européenne sur les bases de la coopération du charbon et de l'acier Schumann qui se faisait l'agent du banquier Jean Monnet qui est bien le symbole de cette démocratie chrétienne ralliée au Judapo et qui se fait l'agent du Judapo comme autre commémoration pour eux il y a le 10 mai la journée annuelle de la mémoire de l'esclavage et il célèbre la votation devant le Parlement d'une loi de repentance à l'initiative je crois de Taubira voulant toujours culpabiliser le monde blanc chrétien alors que nous avons été victimes aussi de l'esclavage dont les meneurs étaient les Arabes puisque de nombreux Européens que ce soit en Corse d'ailleurs et les tours tout au long du littoral Corse les tours d'alerte sont là pour en témoigner où sur le bord de la côte italienne était l'objet de grandes razias mauresques d'ailleurs il est facile de trouver trace de ces ordres des grands ordres chrétiens qui s'étaient constitués pour racheter des esclaves dans les harems en Afrique du Nord il y a une autre commémoration qui aurait valeur anecdotique si ce n'était le contexte c'est le 29 mai avec la fête des voisins qui est nommée l'immeuble en fête alors la fête des voisins et l'immeuble en fête ça a été le cas pendant tout le temps du confinement donc ce qui serait plutôt utile c'est de transformer cette fête du 29 mai en une fête du confinement total et de la suppression de cette loi de crise sanitaire qui est un élément de plus dans l'arsenal répressif du système qui a beaucoup à se faire oublier dans cette crise sanitaire et notamment de nombreux scandales d'État que nous ne manquerons pas de leur rappeler c'est le scandale de leur incompétence le scandale des 10 000 morts de nos vieux dans les EHPAD pour cause de confinement avec la pratique de l'euthanasie et du tri sélectif des malades en réanimation il y a ce scandale du personnel hospitalier qui est envoyé dans le combat sans protection le mensonge permanent donc les crimes, les scandales sont nombreux et nous ne manquerons pas de combats pour éradiquer ce macronavirus donc voilà je vous donne rendez-vous ce dimanche à 10h30 sur les réseaux sociaux pour célébrer Jeanne et puis je vous encourage avec Civitas avec l'Action Française et nous les nationalistes à vous rendre autour de la statue devant la statue de Jeanne d'Arc la plus proche de chez vous pour déposer symboliquement une fleur ou des fleurs et marquer de votre présence ce centième anniversaire de la fête officielle de Sainte Jeanne d'Arc et du patriotisme puisque c'est la fête du patriotisme c'est la fête donc de la France et au-delà de tout ça le mois de mai est la fête de la France donc si vous ignorez où se trouve le statue de Jeanne d'Arc vous en avez de nombreuses dans les églises d'ailleurs je vous encourage à aller voir s'il y a une statue de Jeanne d'Arc dans l'église la plus proche de chez vous je vous encourage à vous mettre en relation avec l'autorité pour faire l'acquisition d'une statue de Jeanne d'Arc à installer dans l'église si ce n'était pas le cas et puis donc vous allez sur Google vous tapez statue de Jeanne d'Arc la ville dans laquelle vous êtes ou le village dans laquelle vous êtes et vous trouverez le lieu où se trouve la statue de Jeanne d'Arc la plus proche de chez vous cette statue qui vous permettra d'honorer Jeanne voilà je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de notre actu en attendant je vous dis ô les cœurs maîtres chez nous qui vivent France débarrassés de tous ceux qui la souillent je vous remercie